10. Le colonel Blaise Goumou a, de son côté, déclaré que c'est suite à des concours ouverts à la gendarmerie, qu'il a été recruté en qualité de gendarme en 1993 et reçu l'habilitation d'officier de police judiciaire en 1998. 11. Il ajoute qu'il entend d'ailleurs profiter de ce débat contradictoire pour fustiger, en dépit de son cursus, la grande marginalisation dont il a été victime, car n'ayant bénéficié de compost de responsabilité au sein de la gendarmerie, il soutient qu'il a fallu attendre l'année 2021 pour qu'il soit promu au poste de procureur de la République à formation spéciale, près du tribunal militaire de l'Abbé. 12. A l'avènement du CNDD, informe-t-il, le colonel Moussa Chegoro Kamara a été promu secrétaire à la présidence chargé des services spéciaux, de la lutte contre la drogue et le grand banditisme, et au regard de la mission à lui assignée, il a sollicité de l'état-major de la gendarmerie pour qu'il lui soit affecté des gendarmes. 13. C'est dans ce cadre qu'il a été désigné et entretenu par le général Ibrahima Baldé sur la sensibilité de la question de services spéciaux, de lutte contre la drogue et le grand banditisme, ajoute-t-il. 14. C'est ainsi que tous les jours, il organisait des patrouilles durnes et nocturnes pour détecter et visiter les grands nids de bandits, où ils ont pu interpeller dans les forêts de Kakimbo et de Kokoma des malfaiteurs lourdement armés. 14. Le 28 septembre 2009, rappelle-t-il, Moussa Chegoro Kamara l'a appelé pour l'informer qu'il voulait se rendre au stade afin de sensibiliser les manifestants et que c'est le capitaine Nyan Wowo qui a planifié les hommes en l'absence de sus nommés. 15. Et poursuit qu'il s'y est rendu aussi et a trouvé Moussa Chegoro Kamara parmi les manifestants qui l'acclamaient et qu'automatiquement, le groupe de manifestants qui venait de Madina a été gazé et s'en est immédiatement suivi des jets de cailloux qui ont failli blesser son chef. Il déclare que c'est seulement ce jour-là, pour la première fois, qu'il s'est rencontré avec les militaires de la garde présidentielle sur le théâtre du maintien d'ordre. 16. Ces militaires à leur tête, Aboubacar Gjakite di Toumba, à bord de cinq pick-up, sont rentrés dans le stade en tirant à balles réelles et qu'en raison de leur mésentente séculaire, il a décidé de se replier avec son équipe, renchérit-il. Il ajoute que la suite des événements, il les a suivis à la radio et à la télévision. Il argue que sa présence au stade était légale, mais il s'inscrit en faux d'avoir commis sur ces lieux un quelconque acte repréhensible. En réalité, continue-t-il, le capitaine Moussa Dadis Kamara, les colonels Claude Puivi et Abdoulaye Chérib Djabi n'ont fait sa connaissance qu'au cours de leur détention à la maison centrale de Conakry, et contrairement au propos de son aide de camp, il n'a jamais été un proche de Moussa Dadis Kamara, à fortiori bénéficié de celui-ci d'un pick-up. Il précise qu'il n'a jamais été instructeur à Kalea en 2009, et à cette période, il servait au niveau des services spéciaux. Il souligne qu'Aboubacar Gyakite di Toumba, qui se peint en blanc, était l'aide de camp et le commandant de la garde présidentielle. Cette dernière fonction lui permettait d'avoir sous son contrôle tous les postes d'entrée de la ville de Conakry. Celui-ci a été promu lieutenant sans avoir le CAT1, et qu'en sa qualité d'aide de camp, il ne devait en aucun cas ignorer l'endroit où se trouvait le chef de l'État le jour des événements, car il est censé être la mémoire, les yeux et les oreilles de ce dernier. Il ajoute que les arguments du suisse nommé, selon lesquels il s'est rendu au stade pour chercher le président Moussa Dadis Kamara, sont faux, et que, dans sa fuite en avant, il a affirmé qu'il a sauvé les leaders, sauf qu'il n'a pas précisé la menace dont ceux-ci faisaient l'objet. Il indique que le point qui a opposé Abouakar Gakite di Toumba à leur service était dû au fait d'avoir exigé de Moussa Kiebouro Kamara que ses agents se coiffent de béret rouge, simplement parce qu'ils sont au camp Alfa-Yaya-Gyalo, chose que le colonel a refusé au motif que ses hommes ne relèvent pas de la garde présidentielle, mais aussi et surtout pour éviter d'être confondus à ceux de Toumba qui se lèvraient à toute forme d'exaction à Conakry. Les procès-verbaux d'audition de témoins de Mamadou Selouda-Lengyalo et de Lusse Nifal l'attestent clairement, précise-t-il. Il rappelle que le colonel Moussa Kiebouro Kamara était ministre, donc il avait naturellement des gardes du corps en béret rouge, mais que les hommes de son service ne l'ont jamais porté. S'agissant des faits qu'on lui reproche, il indique qu'à date, aucun corps, aucune arme, aucune analyse balistique ne lui ont été présentées. Étant placé sous trois serments, notamment le serment de gendarme, celui d'officier et celui de magistrat militaire, rappelle-t-il, il dit être impatient que le ministère public lui présente ses victimes de viols, de vols à mains armées, de coups et blessures ou tout au moins le certificat médical établissant le lien de causalité entre sa personne et les faits incriminés. Il précise que le colonel Moussa Kiebouro Kamara ne lui a pas demandé de se rendre au stade, mais dès que celui-ci l'a informé qu'il s'y rendait, il a décidé de le rejoindre. Il précise en outre que la mission regalienne des services spéciaux est de lutter contre le narcotrafic et le grand banitisme, et qu'aussi ce n'est pas la première fois que les agents de ce service se retrouvent dans une manifestation. Au niveau de la belle vue, dit-il, il n'y a pas eu d'altercation entre leur équipe et les manifestants et qu'ils n'ont pris que 30 minutes au stade. Il souligne qu'il ne se rappelle pas à quelle heure Aboubakar Diakite di Toumba est arrivé au stade, mais affirme l'avoir bien vu avec ses hommes en train de tirer en l'air. Il ajoute que parmi les six hommes qui l'accompagnaient, il ne se souvient que de feu, moto-moto, son chauffeur, et que Kalonzo Kamara n'était pas avec lui au stade, qu'il a appris que celui-ci était en détention au PM3. Il reconnaît avoir été instructeur à Caléa du 9 août au mois de décembre 2008, mais qu'en cette période, là, les recrues et l'encadrement étaient en congé. Il précise que durant la période creuse de décembre 2008 au 16 mars 2009, date à laquelle il a été affecté aux services spéciaux, il s'était retourné à l'état-major de la gendarmerie nationale. Il précise également que les recrues de 2008 qu'il a formés ont été recrutées sous la gouvernance du général Lansana Conte et qu'il ne connaît pas le régiment, ceux qui le composaient, nient leur commandant. Il y avait trois pick-up de services spéciaux, mais il ignore combien d'agents il y avait dans les deux autres, et les chefs d'équipe étaient soricondés, « Farimba et lui-même », dit-il. Il soutient que s'il a pu estimer la distance qui le séparait d'Aboubacar Gyaquite di Toumba, environ 5 à 6 mètres, il ne peut cependant donner avec précision le nombre d'hommes qui l'entouraient. Il dit être formel qu'il n'a pas vu Marcel Gilahogui au stade et qu'il était dans l'impossibilité de secourir les manifestants, puisque les éléments de la garde présidentielle étaient lourdement armés, alors que sa priorité était de sauver son personnel. Il déclare qu'il n'a pas transmis à sa hiérarchie l'information relative à la rentrée d'Aboubacar Gyaquite di Toumba et ses hommes en tirant, et qu'il ignore tout des interpellations pour identification sommaire au soir des événements du 28 septembre 2009. Dans les faits, soutient-ils, à défaut d'un acte, la qualité de commandant du régiment d'Aboubacar Gyaquite di Toumba ressort de ses propres déclarations à la barre. Les agents sur la photo sont bien des éléments des services spéciaux, mais il ne peut les identifier, reconnaît-il tout en précisant que juridiquement, les dites photos n'ont rien à voir avec sa personne. Il soutient que les équipes des services spéciaux se sont retrouvées au stade de manière spontanée et fortuite, mais qu'il ne saurait expliquer le motif et que tout le temps qu'il y est resté, il n'a pas vu le moindre corps que pour ce motif il ne peut attester des cas de mort au stade. Il déclare qu'à sa connaissance, il n'y a pas eu de rassemblement pour tirer les conséquences des événements du 28 septembre 2009. Il soutient également qu'il ne pouvait, en sa qualité d'OPJ présente sur la scène de crime, rien n'entreprendre puisque les faits ont été commis dans le ressort du procureur de Dixine, de même qu'il n'a rien pu faire pour les victimes. Mieux, grâce au talki-walki, toute la hiérarchie militaire avait connaissance du massacre au stade, qu'il n'avait de compte à rendre qu'à son planificateur, précise-t-il. A la présidence, il n'a connu que Gono Sangaré, Georges, Théodore et Marcel, dit-il. Il déclare qu'il ne peut dire au tribunal quand est-ce que Calonzo Camara est parti en détention au PM3, mais il est formel qu'à la date du 28 septembre 2009, il était en détention. Il ignore, selon lui, si le communiqué concernait leur service, mais il estime qu'étant un service d'enquête, rien ne les empêchait d'être au stade et qu'il persiste, que le colonel Moussa Kieboru Kamara l'a appelé pour l'informer qu'il se rendait au stade. La personne présente sur la photo produite au débat n'a rien à voir avec lui. D'ailleurs, tous ceux qui le connaissent peuvent témoigner qu'il ne s'est jamais coiffé de béret rouge. Il souligne qu'il est très facile de dresser son profil car il est connu de tous à la gendarmerie guinéenne en raison de son cursus militaire et pour avoir formé 12 promotions d'officiers. La mission regalienne des gardes présidentielles est de protéger le chef d'État, mais curieusement, il n'a pas vu le capitaine Moussa Dhadis Kamara au stade. Informe-t-il, suite aux événements du 28 septembre 2009, les services spéciaux de lutte contre le grand banditisme n'ont procédé à aucune interpellation tant parmi les agents de la garde présidentielle que parmi les manifestants, dit-il. Il poursuit qu'il s'inscrit en faux contre les déclarations des partis civils relatives à l'existence de conteneurs servant de centres de détention, de torture et de violences sexuelles dans leurs locaux. Il soutient qu'aucun élément constitutif de délit de non-assistance à personne en danger ainsi que la complicité de cette infraction ne sont réunis contre lui. Il ignore les textes régissant le fonctionnement des services spéciaux au compte duquel ils ont loyalement servi la nation. Il argue qu'en sa qualité de gendarme, officiant dans les services spéciaux, sa présence au stade était nécessaire et que cependant, rien ne justifie celle d'Aboubacar Diakite di Toumba, militaire consigné ce jour. Il déclare qu'il n'a connu cesser Raphaël Abba qu'à l'occasion de ce procès, il ne pouvait en conséquence agir de concert avec celui-ci. Il déclare également qu'hormis les généralités reprochées aux forces de défense et de sécurité, dans leurs procès verbaux. Aucune partie civile ne l'a nommé ou cité pour lui imputer un quelconque acte repréhensible. Il ne nie nullement bien connaître Marcel Guilavogui parce qu'ils s'entraînaient ensemble avant l'avènement du CNDD et s'agissant de Moussa Kiebouro Kamara, ils ont été recrutés et formés ensemble avant qu'il ne soit son chef, que sa moralité et ses compétences l'empêchent de se rendre coupable des infractions qu'on lui reproche, dit-il. Enfin, il déclare qu'il ne sait rien d'Alpha Amadou Baldé et que ce n'est qu'au cours de ce débat qu'il a entendu les notions de milice et de garde parallèle. Le sergent-chef Paul Mansa Guilavogui a déclaré qu'il n'a rien à voir avec les événements du 28 septembre 2009 puisqu'il se trouvait à Cancan pour récupérer sa solde. À la date de ces événements malheureux, dit-il, il était en service au camp Macambo, mais son salaire n'avait pas encore été transféré à Conakry. Pour ce motif, il se déplaçait chaque fin de mois pour Cancan. À ce titre, poursuit-il, s'il n'arrêt quoi que ce soit à ce sujet, il aurait purement et simplement tenu des déclarations mensongères. Il comparait devant ce tribunal pour les événements du 3 décembre 2009 suite auxquels il a été arrêté et torturé sous les ordres des colonels Claude Pivy et Moussa Chibourou Kamara avant d'être déféré à la justice en 2015. Il soutient que le camp Macambo, en 2009, était effectivement commandé par Beugré, qui rendait directement compte au président Moussa Dadis Kamara. Il confirme qu'au camp Macambo, il y avait des personnes torturées quotidiennement sous la dictée de Beugré, mais en sa qualité de subordonné, il n'avait rien à dire. Il déclare qu'il n'a cité aucun nom devant les juges d'instruction, car ceux-ci avaient déjà la liste des agents affectés au camp Macambo et que les surnommés Ngefi, Dos, Rambo, Joe, Lala, Ali Akuruma et l'adjudant Tata servaient au dit camp, mais qu'il ne peut les taxer de tortionnaire. Il ajoute que les déclarations selon lesquelles le camp Macambo relevait d'Aboubacar Gyakite di Toumba, contenus dans son procès verbal d'interrogatoire, ne sont pas de lui. Il soutient qu'Aboubacar Gyakite di Toumba n'avait pas connaissance des faits de torture perpétrés au camp Macambo et qu'il ne peut identifier ces victimes-là, mais qu'ils étaient des manifestants du 28 septembre 2009. Il a commencé à exercer au camp Macambo en 2009 avec le grade sergent, avant de passer sergent-chef, mais qu'il n'a jamais été régulièrement affecté au dit camp, précise-t-il. Il ajoute qu'il a été radié avec six autres en 2010, mais qu'il semblerait que les autres ont été réintégrés. Il rappelle qu'au moment de leur formation commune de base, il était très turbulent et faisait régulièrement l'objet de sanctions disciplinaires, car, même dans l'exercice de ses fonctions, sa hiérarchie savait qu'il n'exécuterait jamais des ordres qui lui sembleraient illégaux. C'est pour cela qu'il est traité d'indiscipliné dans l'armée. Il ne se souvient plus de la date à laquelle il a subi l'accident pour lequel il a été évacué à Conakry pour fracture du fémur droit et que, depuis qu'il est en détention, il n'a aucun renseignement sur ses collègues du camp Makambo, dit-il. À l'époque du CNDD, tous les corps confondus se sont coiffés de bérets rouges, comme lui, fantasien de recrutement, et que son arme de dotation est restée à la garnison de Cancan. Il ne l'a pas pris sur lui à Conakry, soutient-il. Il précise que son ami Alassane Bar, qui a facilité son affectation de fête au camp Kundara, était le chauffeur de Jeannot d'Esteing. Ils ont été assassinés ensemble suite aux événements du 3 décembre 2009. Le fait qu'il soit nommément cité par les partis civils résulte de l'initiative qu'il a prise d'aider l'un des manifestants qui s'est malheureusement soldé pour lui de sanctions de la part de Beugré, argue-t-il. Il n'a jamais sauvé le président Moussa Dadis Kamara le 3 décembre 2009. Les déclarations qu'il a tenues dans le sens inverse l'étaient dans le but de se sauver des hommes de Moussa Kieboru Kamara, précise-t-il. Il soutient que Beugré, Jeannot d'Esteing, Alassane Bar et Aboubakar Gakiteedi-Toumba sont de sa classe de recrutement de 2002, mais malheureusement, les trois premiers ont été sauvagement exécutés par Claude Pivy et Moussa Kieboru Kamara et que lui-même n'a eu la vie sauve qu'à raison du patronyme d'Illavogui. Il a fait la connaissance de Mamadou Alioukita et Ibrahima Kamara dit Kalonzo en détention à la maison centrale et qu'il n'a jamais échangé au sujet des événements du 28 septembre avec feu Ibrahima Souri Kamara dit Beugré, indique-t-il. Il ajoute qu'il ne connaît pas Mme Asiatouba, se disant victime de viol de la part de Mamadou Alioukita. Il déclare que l'adjudant Tata était la seule femme au camp Makambo à l'époque, mais elle a été arrêtée et torturée avec Beugré après les événements du 3 décembre 2009. Tous les agissements de Beugré étaient couverts par le président Moussa Dadis Kamara en ce sens qu'il recevait directement les ordres de lui, soutient-il. Il souligne que partout où il a tenu des déclarations à charge contre Aboubakar Gakite di Toumba, il persiste les avoir tenus sous l'effet de la contrainte. Sinon, il réitère que contrairement aux déclarations qu'on lui impute devant les juges d'instruction, au moment précis où se déroulaient les événements du 3 décembre 2009, il n'était pas au camp Makambo. Ceci étant, il ne peut témoigner de ce qui s'est réellement passé entre Moussa Dadis Kamara, Aboubakar Gakite di Toumba et Joseph Loa Makambo, dit-il. Mieux, les dites déclarations ont été obtenues en violation des articles 1253 du Code de procédure pénale. Elles sont dès lors inopérantes dans le cas d'espèces et sollicitent que le tribunal les écarts du débat renchérit-il. Enfin, il soutient que sa radiation des effectifs de l'armée n'a rien à voir avec les faits pour lesquels il comparaît devant ce tribunal. ne se déjoulez-le. Sous-titrage Société Radio-Canada